Bonjour à tous, alors aujourd'hui, vidéo numéro 5 sur la slive. Aujourd'hui, ma vidéo va être consacrée à mon séjour que j'ai passé à la clinique du Chalonnais, les trois semaines qui ont suivi mon intervention. Pour les gens qui me rejoignent vieux seulement, je vous rappelle que j'ai été opérée d'une slive le 18 mars 2016 et que suite à cette intervention, j'ai donc passé trois semaines à la clinique du Chalonnais pour m'apprendre à manger avec ce nouveau bébé estomac et apprendre les nouvelles règles au niveau d'une hygiène alimentaire et sportive pour que la chirurgie soit une réussite et marche au mieux à long terme. Je suis donc allée tout de suite après mon intervention, comme je le dis dans ma dernière vidéo, à la clinique du Chalonnais. C'est une clinique qui se trouve sur Chalon-sur-Saône. J'ai été opérée, moi, à Dijon et je suis restée trois jours. J'ai été opérée le vendredi, à partir du lundi, je suis partie dans cette clinique. J'étais partie, je vous ai laissée dans la dernière vidéo, j'étais très très angoissée. J'y arrivais pas à manger, j'osais pas. Et du coup, ce séjour à la clinique m'a fait énormément de bien et je ne peux que conseiller aux gens qui ont la possibilité d'aller dans ce genre de clinique de le faire après votre intervention. Ça aide beaucoup et ça donne énormément de conseils sur le long terme, après la chirurgie. Donc, pour vous expliquer un petit peu, lorsque je suis rentrée à la clinique pour me faire opérer, je faisais un poids de 92 kg, je crois 91,8 kg exactement. À mon arrivée dans cette clinique à Châlons, trois jours après l'intervention, j'avais déjà perdu un peu plus de 4 kg, ce qui est pas mal, hein, en moins de 4 jours. Et je faisais, quand je suis arrivée à ma pesée, je faisais 87,6 kg. Ce qui était plutôt bien, hein, 4 kg, c'est même beaucoup en trois jours. J'étais pas mal fatiguée. Donc, je suis arrivée, on m'a tout de suite donné ma chambre. Alors, moi, j'étais encore dans une chambre seule. Vous pouvez aussi avoir accès à des chambres doubles. Moi, j'ai pris une chambre seule parce que ma mutuelle me permettait de pouvoir, sans éviter d'avancer des frais, de pouvoir avoir accès à des chambres individuelles, ce que j'ai préféré. Après, vous sachez que vous avez aussi des chambres doubles avec d'autres personnes. Dans cette clinique aussi, vous avez le droit de sortir les week-ends, mais la semaine, vous devez rester dans la clinique du Châlonnais. Alors, ma première journée, je suis arrivée le lundi, il devait être à peu près 14h, donc toujours très angoissée, j'avais dû manger vite fait un bouillon avant de partir. Et on m'a tout de suite mis dans ma chambre, et là, j'ai eu la visite successive de toute l'équipe médicale qui nous prend en charge dans cette clinique. Et j'ai eu un interrogatoire sur toute l'après-midi. Ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'ai vraiment senti qu'on s'intéressait à moi, qu'on me posait beaucoup de questions, pourquoi j'en suis arrivée là, comment je vais. Ils ont vu que j'étais pas mal angoissée, ils m'ont beaucoup rassurée, ils m'ont dit c'est normal. Vous avez pris conscience de l'intervention que vous avez eue, vous avez pris conscience de tout ce que ça allait impliquer comme changement alimentaire, sportif, mais du coup, ce changement, l'inconnu, ça fait toujours un petit peu peur. Donc c'est une bonne réaction, mais bon, maintenant, on va vous apprendre à manger avec cet estomac, ça va aller mieux. Alors, j'ai eu tout un interrogatoire par cette équipe pluridisciplinaire, des infirmiers, les APA, ce sont les gens qui s'occupent de tout ce qui est une activité physique, l'activité physique adaptée à votre cas, à votre emploi du temps, etc., à votre condition physique, ils sont là aussi pour vous conseiller, donc ils vous interrogez. J'ai eu aussi la visite du médecin, j'ai eu la visite aussi, je crois, de la psychologue, pour savoir comment j'allais. Donc là, je suis arrivée à 14h, et je crois que ça a duré jusqu'à 17h. Donc ça m'a un peu fatiguée, sur le coup, parce que j'ai été trois jours après l'intervention, un petit peu toute seule, à me poser beaucoup de questions, et là, j'ai énormément de gens qui viennent me voir, qui me posent plein de questions, qui me demandent comment je vais, et qui donnent d'un seul coup plein de conseils, on a des réponses qui nous viennent de partout, et ça, c'est vachement agréable, mais c'est très fatigant. J'ai vraiment une sensation de réconfort immédiate, une fois que j'ai été prise en main dans cette clinique. Ensuite, on me donne un planning, avec des ateliers mis en place dans la journée, ça, je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc on m'explique un petit peu ce planning-là, qui va se passer durant les trois semaines que je vais être à la clinique. Et à 18h, mon premier vrai repas est servi. J'étais un petit peu étonnée, parce que moi, j'étais au bouillon. Encore, au yaourt hyper protéiné liquide. Et là, on me sert un repas avec des légumes, donc complètement mixés, vraiment de la purée très très liquide, avec de la viande mixée aussi complètement, et à côté, une petite sauce de viande, pour donner un petit peu de goût. Alors là, ça fait un petit peu bizarre, parce que, waouh, je suis capable de manger ça ? C'est assez étonnant. Enfin, moi, j'étais assez étonnée qu'on me donne ça directement en arrivant le soir. Ça m'a un petit peu déstabilisée, parce que, comme je vous le disais dans l'ancienne vidéo, j'étais très sensible aux odeurs. Suite à l'intervention, je ne sais pas pourquoi, l'odorat a été décuplé. Donc le médecin m'expliquait que c'était normal, que c'était hormonal. Que suite à cette intervention, il peut y avoir des changements hormonaux, qui fait que moi, ça s'est traduit par une odorat décuplée. Alors, l'odeur de nourriture qui arrive comme ça d'un seul coup, de sauce, de viande, de légumes, et qu'on vous dit, bon ben voilà, vous pouvez manger ça. Waouh ! Un petit peu déstabilisée, donc j'ai commencé à manger le goût dans la bouche, pareil, décuplé, mais bon, plus envie de manger du coup, parce qu'il y a quand même des goûts qu'on connaît mieux, des saveurs qui sont meilleures qu'un simple bouillon ou un yaourt hyper protéiné avec des espèces d'arômes pas forcément agréables. Donc j'ai mangé un petit peu, j'ai repris des forces. Et là, on vous met en condition tout de suite aussi au niveau du repas. On vous explique que durant ces trois semaines, les repas vont être servis dans votre chambre, que vous allez être toute seule à les manger, surtout qu'il faut qu'il y ait personne qui vous accompagne pour manger, contrairement aux autres personnes, parce qu'il faut savoir que cette clinique, elle accueille des gens qui sont opérés et des gens qui ne sont pas opérés, qui sont là pour un séjour thérapeutique, pour leur apprendre, leur réapprendre à manger, rééquilibrer leur alimentation, pour essayer de perdre du poids sans avoir besoin de passer par la chirurgie bariatrique. Ou des gens qui sont dans une obésité morbide et rien que l'intervention serait leur faire prendre des risques et qui ont besoin du coup de perdre du poids avant de pouvoir se faire opérer et d'avoir cette chirurgie. Donc il y a aussi ces personnes-là, ces patients-là, qui sont dans ces cliniques, qui ne sont pas opérés, qui sont là juste pour une rééducation alimentaire. Et ces gens-là mangent dans un réfectoire. Nous, les opérés, eh bien on est isolés dans notre chambre pour le repas, on est seuls. Donc ça, c'est assez déstabilisant. Face à notre assiette, on n'a pas le droit aux écrans, ni la télévision, ni le téléphone portable, ni la lecture, ni de magazine. On doit vraiment se concentrer sur notre assiette et vraiment se concentrer sur l'importance du temps au niveau de la mastication. C'est-à-dire que là, on m'a servi un repas liquide, mais il fallait quand même que je le mâche avant de l'avaler. On m'a bien dit, prenez le temps de le mâcher, de savourer, d'avoir les saveurs dans la bouche avant de l'avaler. C'est vraiment quelque chose dès le départ. Ce n'est pas évident d'ailleurs, parce qu'une purée à mâcher, ce n'est pas facile. Mais bon, on vous dit de le faire, donc je l'ai fait. Le but, c'était d'être vraiment attentif aux nouvelles sensations de bébé estomac quand les aliments arrivent dedans. Déterminer vraiment quand arrive la sensation de satiété sans avoir mal. C'est-à-dire que déterminer au moment où je sens un petit poids, ça y est, j'ai un poids, une sorte de poids à l'estomac qui fait que si je mange plus, je sens que ça va me faire mal. Je me sens rassasiée, j'ai plus faim, là je sens que mon estomac est plein. Et ce n'est pas évident de trouver cette sensation au départ. Moi, au départ, je m'arrêtais de manger quand vraiment j'avais une douleur, ce qui était déjà trop. J'ai déjà mangé plus que ce que mon estomac pouvait absorber. Et donc ça, tout le long du séjour, on mange toute seule. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, ce n'est pas très gai, c'est sûr. Et en même temps, on fait face aussi d'un point de vue psychologique à notre comportement vis-à-vis de l'alimentation. Le but, c'est de nous remettre en question sous votre rapport à votre alimentation, sous votre rapport à l'assiette, comment vous mangez, est-ce que vous mangez trop vite ou pas, quelles sensations vous avez. Et là, on prend vraiment conscience du trouble, du comportement alimentaire qu'on pouvait même avoir avant. C'est vraiment là, moi, où je me suis rendue compte que je mangeais vite, que je ne me rendais pas compte effectivement, en fait, de ce que je mangeais, que je ne prenais pas le temps tout simplement de déguster, de prendre le temps de savourer. Je mangeais, je mangeais, mangeais pour me remplir et pas forcément, pas forcément du coup par plaisir. C'est ça qui est assez, que je me suis rendue compte au fil des jours et des semaines qui sont passées là-bas, c'est qu'avant, je me mangeais vraiment pour me remplir. C'était ça. Et là, on vous apprend à manger mais aussi à prendre du plaisir à manger. Gustativement, de prendre le temps de savourer les aliments, de prendre le temps de les mâcher, de prendre le temps de manger doucement, de faire attention à son levé estomac, d'en prendre soin. Et c'est pour ça qu'on vous demande de manger au calme. On nous donne une feuille aussi à la sortie de ce séjour-là qui récapitule pour ne pas oublier ses bonnes habitudes à prendre et pas à reprendre des mauvaises. On vous donne une feuille que j'ai là. que je vous mettrai en fin de vidéo qui vous explique les principes à prendre vraiment et à garder tout au long de votre tour à la maison et les mois après l'intervention. Alors ensuite, du coup, ces fameux repas sur les trois semaines ont été des repas types. C'est à peu près la même chose. C'est juste la consistance qui a changé. La première semaine, j'ai eu des repas mixés. Vraiment mixés, très très fins, limite liquides, vraiment en purée purée, très liquides. Ensuite, je suis passée la deuxième semaine à du haché. Donc là, ça commence à être des tout, tout petits morceaux très hachés et ça pendant une semaine. Et enfin, la troisième semaine, j'ai pu passer à une alimentation dite plus normale mais ça restait encore des tout petits bouts. Voilà. Donc ça, il faut bien respecter ça. Même si vous êtes chez vous, c'est un conseil que je peux vous donner. c'est la première semaine, vous êtes en mixé, voire liquide, liquide mixé. Ensuite, vous êtes en haché et la troisième semaine, vous n'êtes pas totalement en alimentation en compte de consistance normale, c'est en tout petits morceaux, vraiment tout petits. Voilà. Le repas type de ces trois semaines, c'était le petit déjeuner. À la clinique du Chalonnais, il était servi à 7h30. C'était des biscottes, en général deux. Alors moi, au début, je pouvais en manger même pas une moitié, je crois. À la fin du séjour, je pouvais en manger une et demie, il me semble, avec soit du beurre, soit de la confiture, pas les deux. Donc moi, il me semble que parfois je prenais du beurre, parfois de la confiture. Vous avez à droit à une tasse de chocolat, de café au lait, de café ou de thé et un petit verre avec les fameuses vitamines que vous allez devoir prendre régulièrement, en tout cas de longs mois après l'intervention. Notamment, moi, c'était de l'advitil, je crois, lit en liquide pour tenir le coup des compléments alimentaires. Donc ça, c'était le petit déjeuner. On avait ensuite une collation à 10h, ce qui était en général à yaourt ou à petit suisse. Ensuite venait le repas de midi. Alors, le repas de midi, c'était donc des légumes ou féculents, toujours mixés, hachés ou en petits morceaux en fonction de l'étape où on est dans le séjour avec une viande, une petite sauce à côté et peut-être même en fin de séjour un yaourt ou alors une petite salade de fruits, des fruits coupés en morceaux dans une petite coupelle. Voilà, pour finir le repas. La collation de 16h qui était en général un yaourt ou une compote et le repas qui était servi à 18h qui était exactement le même que le midi, c'est-à-dire un légume mixé ou haché et une viande qui va avec aussi de la même consistance. Voilà. Et enfin, dernière collation à 22h puisqu'il est difficile, on ne peut pas manger dans un premier temps et le repas et même encore maintenant, je tiens à préciser, on ne peut pas manger et repas et dessert dans un même repas, ce n'est pas possible. Et repas principal et dessert, même encore maintenant, j'ai du mal. Ça, il va falloir vous faire une raison par rapport à ça. Ce n'est pas possible. Donc, en général, à 22h, il y a une troisième collation parce qu'on ne mange vraiment pas beaucoup au départ qui est en général une compote. Les trois repas qui sont servis en chambre seuls sont le petit déjeuner, le repas de midi et le repas du soir à 18h. C'est les trois repas que je faisais seuls. Les collations, je pouvais les manger avec les autres opérés, il faut savoir aussi que surtout, et ça, c'est une règle d'hygiène qu'il va falloir que vous suiviez à vie, il ne faut pas boire une demi-heure avant votre repas ni une demi-heure après votre repas. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va bien falloir que vous fassiez. Ça, il faut le faire au repas de midi ou au repas du soir. Pour les collations, on avait le droit de boire des petites gorgées sans forcément attendre ce fameux délai d'une demi-heure avant et après la collation. Donc, voilà, ça, c'était pour les repas. Donc, maintenant, je vais vous expliquer l'organisation du séjour. Il faut savoir que les journées étaient rythmées par des ateliers. Ce qu'ils appellent à dire des ateliers. J'ai plus le planning, c'est dommage parce que je me souviens qu'on m'avait donné tout un planning avec à telle heure ou aller dans telle salle pour tel atelier. Alors, c'était des ateliers médecins, des ateliers avec les éducateurs sportifs, des ateliers avec des psychologues, avec des assistants sociales, avec des diététiciennes que je vais vous détailler un petit peu pour que vous puissiez comprendre comment ça se passait. Ce n'est pas juste des médecins ou des infirmiers ou des diététiciennes qui vous donnent des conseils. On vous explique aussi comment le corps prend du poids, comment le corps perd du poids, pourquoi il est plus facile de reprendre, pourquoi notre corps du coup devient résistant au régime, pourquoi on n'arrive plus à perdre, pourquoi même après une chirurgie bariatrique on peut reprendre du poids. ils ne sont pas là juste pour vous donner des leçons, c'est comme ça et pas autrement. Ils vous expliquent pourquoi ça se passe comme ça. Ils vous donnent du coup des conseils et des solutions pour éviter de tomber là-dedans et c'est plus facile de les appliquer quand on comprend le mécanisme de la prise de poids. Et ça, c'était très très intéressant. Ce sont des cours sur le métabolisme, sur comment le corps absorbe les aliments, toute la complexité de l'obésité du coup du fait qu'on est devenu résistant à la perte de poids, pourquoi les régimes à long terme ne marchent plus, c'est pas de notre... Du coup, ça déculpabilise vachement parce qu'on se rend compte que c'est pas de notre faute. On a infligé tellement de régimes à notre corps, on l'a tellement mis en famine à un moment donné que du coup, lui, il s'est mangé. C'est normal, il s'est dit attends, on me prive de quelque chose, je vais être en famine, je vais peut-être avoir des carences, il faut que je stocke, il faut que je stocke puisqu'elle me met en famine et à la fin, on finit par reprendre beaucoup de poids et ça, ça quand on a compris ça, on a un rapport du coup beaucoup plus serein par rapport à cette prise de poids. On se réconcilie aussi avec nos kilos en trop du coup. On ne les voit plus comme quelque... On ne voit plus notre corps comme quelque chose de mauvais, on ne voit plus ses kilos en trop comme quelque chose de mal. Ils ont été là en fait pour nous protéger. Notre corps a eu peur, on l'a trop restreint, notre corps a eu peur et du coup après, il s'est mis à stocker. Dès qu'on refaisait un écart, et ben pouf, tout de suite, il le stockait, il ne le dépensait pas. C'est pour ça d'ailleurs que les régimes ne sont pas bons. C'est pour ça que... Et ça, c'est difficile à faire comprendre aux gens qui n'ont pas été opérés. Moi, je sais que c'est très complexe encore maintenant de l'expliquer à mon entourage que vraiment, les régimes, il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Bon, je pense que les mentalités vont peu à peu changer. Les mentalités commencent grâce d'ailleurs à tous ces médecins qui se battent contre ça. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Du coup, on nous met en garde, on nous dit vous pouvez reprendre ces kilos. Ce n'est pas parce que vous avez fait la chirurgie que tout est réglé. Pas du tout. Vous allez avoir une phase de lune de miel qui va durer deux ans à peu près, mais après ces deux ans, votre corps, il va se venger. Attention, le moindre écart ou même sans rien changer, sans rien changer à vos activités physiques, en continuant même de manger sainement, votre corps peut faire un rebond, vous pouvez reprendre du poids sans rien changer. C'est le corps qui se venge, c'est le corps qui se protège. Donc c'est bien parce qu'on n'est pas seulement dans des simples leçons de règles diététiques. On comprend pourquoi on en est arrivé là, on comprend aussi qu'on peut retomber dedans malgré la chirurgie, que du coup, comme je vous le dis dans mes vidéos, ça n'est pas une chirurgie miracle qu'il va falloir que vous fassiez des efforts derrière, qu'il y a tout un travail derrière à faire. Donc ça, c'est très intéressant et surtout, ça nous déculpabilise beaucoup. Tout n'est pas de notre faute, tout ne vient pas non plus d'une question de malbouffe. C'est malheureusement aussi la société, les régimes qu'on nous a indirectement imposés pour entrer dans une taille standard qui fait que ça nous a amenés à prendre du poids. Voilà. Donc ça, ces ateliers médecins pour là-dessus étaient vraiment très très intéressants. Alors, l'atelier diététique, il est pas mal aussi parce qu'en fait, ils ne sont pas là pour vous donner juste des règles de conseils diététiques basiques. Alors forcément, on vous explique les aliments, lesquels sont les plus caloriques, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Enfin, tout ce qu'une diététicienne que vous avez peut-être déjà vue si vous avez fait des régimes, vous explique pour du rééquilibrage alimentaire. Donc tout ça, ce sont des choses, les règles de base. Il vous apprend à gérer ce tout petit estomac. Donc ça, c'est bien, il vous donne des conseils. Et il vous apprend aussi à prendre tout simplement du plaisir en mangeant. Et pas du plaisir en se goinfrant. Parce que moi, j'en étais arrivé à un point où je finissais par manger pour me remplir. Et je ne prenais plus forcément plaisir à manger. et on vous apprend à déguster tout simplement devenir gourmet et moins gourmand. C'est vraiment ça. Il y a un atelier que vous voyez dans le reportage qui s'appelle l'atelier chocolat. Alors, c'est très déstabilisant parce que déjà quand on vient d'être opéré, ça revient par la suite. Je vous rassure. On n'a plus trop envie de manger ce genre de choses grasses, sucrées. Bizarrement, notre corps stop. On ne veut pas. Ce serait bien si ça pouvait durer dans le temps. D'ailleurs, cette sensation, ce n'est pas le cas. Ça revient. Le chocolat, moi maintenant, j'en suis toujours aussi fan. Et pourtant, au départ, je m'étais dit, vous le voyez dans la vidéo, j'avais dit non, plus jamais, je ne mangerais du chocolat. Enfin, non, si, ça revient. Mais ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Et donc, du coup, cet atelier chocolat, on vous apprend à le déguster, le chocolat. Du coup, pour ne pas manger la tablette. C'est-à-dire que si vous prenez le temps, et c'est toujours les mêmes règles, c'est-à-dire sans être devant un écran de télévision, d'ordinateur ou de portable, sans être en train de parler avec quelqu'un ou sans être en train de lire un bouquin ou un magazine, si vous prenez juste le temps de savourer votre chocolat et de vraiment être dans le temps présent, c'est-à-dire je suis en train de faire comprendre à votre cerveau que je suis en train de manger du chocolat, je prends du plaisir à le manger, et bien vous vous rendez compte qu'on vous deux ou trois carrés de chocolat, ça vous suffit. Vous vous rendez compte que si vous mangez un carré de plus, vous êtes plus vite d'écouter. Mais si vous le faites en faisant une activité autre à côté, vous vous rendez compte que votre cerveau, il est plus concentré sur l'écran ou sur la personne que sur ce que vous êtes en train de manger. Du coup, il n'a pas conscience que vous êtes en train de manger. Il n'est pas rassasié, il n'a pas, vous n'avez pas de plaisir et du coup, vous avez tendance à manger plus pour ressentir ce plaisir. Il est là aussi le piège dans qu'il ne faut pas tôt. Si vous craquez, vous craquez, vous assumez votre craquage et vous prenez le temps de le déguster et vous verrez que vous craquerez moins souvent, moins grande quantité. Donc ça, les diététiciennes sont aussi pour vous apprendre ça et du coup, j'en profite pour vous transmettre ce conseil. il ne faut pas culpabiliser. Vous avez le droit de craquer, on est des êtres humains, ce n'est pas parce qu'on a une chirurgie qu'on ne peut plus rien manger. Ça va bien falloir vous expliquer aussi à votre entourage. Je vous expliquerai dans une autre vidéo, c'est très complexe de faire comprendre aux personnes extérieures que non, ce n'est pas parce que j'ai été opérée que je suis au régime, ce n'est pas parce que j'ai été opérée que je n'ai pas le droit de me faire de plaisir. Voilà, donc ça va falloir vraiment, les diététiciennes sont aussi là pour vous donner ce genre de petit conseil qui vous évite d'être tout simplement frustré et qui vous donne un rapport à l'alimentation beaucoup plus normal, sain. C'est normal qu'on ait envie de manger des choses agréables, il n'y a rien d'anormal à cela. Voilà, assumons. Donc ça, c'était l'atelier diététique. L'atelier APA, APA qui veut dire activité physique adaptée, ce sont des personnes qui sont là pour souligner l'importance de la reprise d'une activité physique régulière après l'intervention et qu'il va falloir que vous la mettiez en place rapidement. Ils sont là aussi pas seulement pour vous donner des leçons et pour réfléchir aux activités physiques que vous allez pouvoir mettre en place, ils sont là également pour vous expliquer l'équilibre apport et dépense énergétique, c'est-à-dire on mange, on fait du sport, on arrive à se dépenser, on mange, on ne fait pas du sport, on stocke. Voilà, ils sont là pour vous expliquer tout ce mécanisme que le corps met en place aussi quand on fait du sport et le mécanisme aussi de perte de poids qui est du coup plus rapide et beaucoup plus efficace sur le long terme. En plus de la masse grasse, on perd beaucoup de masse musculaire, donc le but c'est d'entretenir cette masse musculaire parce que qu'est-ce et beaucoup de la masse musculaire parce que le muscle pèse plus lourd que la graisse donc la balance n'est pas très parlante à ce niveau-là, se méfier. Et donc du coup, vous dépensez moins de calories puisqu'il y a moins de muscles pour les brûler et du coup, vous stockez plus. Et si vous voulez que cette perte dure sur le long terme, il vous faut de la masse musculaire et cette masse musculaire, il faut l'entretenir. L'entretenir en faisant quoi ? Eh bien, il n'y a pas de miracle en faisant du sport. Et le but vraiment, c'est de souligner l'importance de vous mettre à l'activité physique. Il faut savoir qu'à la clinique du Chalonnais, dès le lendemain, je commençais à faire du sport. En plus des ateliers, vous avez des moments qui sont mis dans votre planning dans la journée où vous avez accès à une salle de sport avec à disposition des tapis de course, des vélos, des vélos elliptiques avec des cours. Ça faisait J plus 4, j'étais déjà sur un vélo en train de pédaler à mon rythme, tout doucement, on vient d'être opéré, il faut y aller boulot, mais en gros, on vous explique, voilà Cocotte, tu t'es fait opérer, maintenant, il va falloir te remettre au sport. Et ça, on vous met tout de suite dans le bain. Donc, au-delà du fait de réfléchir, bon, à ma sortie, dans un mois, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place comme activité physique ? Au-delà de cette réflexion, on vous met tout de suite dans le bain. Le sport, il commence maintenant. Vous êtes fatigué, vous venez d'être opéré, non, non, maintenant, il va falloir reprendre des forces, il va falloir que votre corps se remette bien en forme, donc, il va falloir vous mettre au sport. Et là, on vous met directement sur un vélo. Donc, il faut savoir que dès le lendemain, d'ailleurs, j'ai un peu tourné, je pense que j'étais un petit, j'ai un peu trop forcé, j'étais déjà sur un vélo en train de faire du sport. Donc, l'importance du sport, vraiment. Au-delà même des repas et de la manière de manger, c'est le sport qui va vraiment sur le long terme vous faire que la chirurgie va être efficace. Voilà. Ensuite, les ateliers psy, comme son nom l'indique, ce sont des psychologues qui sont là pour vous expliquer tout ce changement corporel qui peut être déstabilisant pour vous-même et pour votre entourage et comment l'affronter. Comment être acteur de son changement, ne pas se sentir imposé ou désarmé face à cette perte de poids qui peut être très rapide et du coup assez déstabilisante. Il y a aussi un travail sur l'estime de soi et le regard des autres parce que malheureusement, quand on a été gros, on a eu des moqueries, des remarques négatives qui ont fait que la confiance en soi, on l'a perdue. L'estime de soi, on l'a perdue et il va falloir retravailler là-dessus. Apprendre comment se comporter aussi par rapport à l'entourage qui peut vous soutenir mais peut-être pas de la bonne façon, peut avoir des avis négatifs quant à votre surpoids ou même par rapport à la chirurgie, à cette décision. Je ne vous ai pas parlé encore du comportement de mon entourage, ce sera une autre vidéo qui viendra un peu plus tard mais vous verrez que ça a loin été d'être facile. L'entourage peut être très maladroit, peut être très déstabilisant, peut perturber, peut vous enfoncer parfois volontairement, parfois malgré eux et ce n'est pas facile. Donc, il va falloir apprendre à gérer ça, il va falloir apprendre à assumer cette décision d'avoir fait la chirurgie bariatrique. Il y a des gens qui vont vous la reprocher et ça, les psychologues aussi sont là pour vous préparer à ça. Cet atelier psychologue est pas mal parce qu'il y a déjà des psys qui sont là pour vous donner les conseils mais aussi les autres personnes, des gens qui ont été opérés ou pas et qui ont eu les mêmes problèmes que vous, qui ont eu en général, on a tous un peu eu les mêmes remarques et des gens qui vont pouvoir vous dire bah tiens, dis ça, tu vas voir, du coup, ça coupe tout de suite la personne et elle arrête de t'embêter avec cette chirurgie. Donc, ça c'est bien, ça vous prépare vraiment et ça vous donne des conseils pour retrouver l'estime de soi-même tout simplement. qui peut être assez rapide et qui peut vous déstabiliser et qui peut nous rendre un petit peu plus fragiles. On est un peu perdu à un moment donné. Faire attention aussi et ça, je l'admets, à un certain égocentrisme qui peut arriver. On a perdu beaucoup de poids, on s'aime, on s'apprécie physiquement la personne qu'on est devenu et du coup, il y a un petit peu un effet boomerang qui revient, c'est que à force d'avoir été trop gentille, à force d'avoir été toujours la personne récolote, la bonne copine dont on se foutait un petit peu, on a tendance à dire parfois un petit peu non, maintenant on est beaucoup plus sûr de soi, il peut y avoir des retours de bâton, oui certes c'est bien mais il ne faut pas oublier qu'être gentil c'est aussi une qualité, être avenant c'est aussi une qualité aider les gens, c'est aussi une qualité, ça n'est pas s'oublier. Voilà, il faut faire très très attention à cet effet un petit peu égocentrique à vouloir se mettre beaucoup en avant, on a besoin d'une reconnaissance, on a besoin et moi je suis la première, je ne serais pas là à faire des vidéos si ce n'était pas le cas, on a besoin d'avoir une reconnaissance, d'avoir des gens qui nous disent oh là là qu'est-ce que tu as perdu, ce que tu as fait, c'est super, franchement tu as beaucoup de courage, on a besoin de ça, c'est sûr, mais il ne faut pas tomber dans le narcissisme, là aussi c'est à l'dessus, l'EPSI est là aussi pour nous mettre en garde, on ne se rend pas compte au début, mais c'est vrai qu'à un moment donné on a peut-être tendance à un petit peu trop se la péter, il faut être honnête, c'est normal, c'est un comportement tout à fait normal, attendez, on a le droit un peu de se la péter, pendant des années on s'en est pris plein la tête, donc à un moment donné, bon, mais il ne faut pas tomber dans l'égo-centrisme, attention à ça, voilà. Ensuite, un autre atelier qui est un atelier avec une assistante sociale, donc là, cette assistante sociale, nous elle était là pour nous aider à gérer notre budget parce qu'effectivement manger mieux dit manger des aliments de meilleure qualité qui coûtent aussi peut-être plus cher, pas des plats à cuisiner tout fait, il va falloir acheter des légumes frais, il va falloir se mettre à cuisiner, ça peut dans le budget peser un peu plus cher donc elle est là pour nous donner des conseils d'un point de vue budget, elle est là pour nous donner des conseils pour des gens qui sont dans des situations précaires, difficiles qui n'ont pas du coup forcément les moyens de mettre en place une hygiène alimentaire ou des activités sportives par le fait d'un budget trop serré donc elle est là pour vous aider, pour vous orienter vers des associations qui pourraient vous aider à ça, d'autant plus que les situations difficiles et précaires on le sait maintenant augmentent les chances d'obésité parce qu'on mange mal et du coup elle est là pour trouver des solutions. et enfin un dernier atelier avec une infirmière qui est assez intéressant et que je vous montrerai à mon bilan des à mon bilan des 9 mois je crois des 9 mois ou un an c'est une infirmière qui est là pour vous prendre votre silhouette en 3 dimensions c'est à dire qu'elle vous prend en photo vous êtes en sous-vêtements à votre séjour à la clinique et en fait en suivi d'HDJ en hospitalisation parce qu'il faut savoir qu'après vous êtes suivi et il faut que vous le soyez ça c'est indispensable suivi à vie elle vous reprend en photo après la perte du coup cette silhouette que je vous montrerai dans le bilan des 1 ans c'est une silhouette en 3 dimensions on voit pas la photo mais on voit juste sa morphologie et on voit le avant après et là c'est super parlant c'est super parlant et on n'est pas gêné et on n'est pas perturbé parce qu'on se voit pas en sous-vêtements en photo on voit vraiment la silhouette et que la silhouette et là on voit vraiment au niveau volume la perte au delà de la perte de poids on voit vraiment le volume qu'on a perdu donc ça je vous montrerai c'est très très intéressant on ressentit du coup dans sa globalité les points négatifs il y en a quelques-uns ils sont pas beaucoup mais il y en a quelques-uns quand il n'y avait pas trop d'ateliers les journées peuvent être longues moi j'avais pas forcément beaucoup de visites on n'est pas tous dans les mêmes groupes donc parfois vous n'êtes pas dans un atelier il y a d'autres personnes avec qui vous êtes sympathisés eux le sont donc il y a des moments dans la journée des temps morts qui peuvent être un peu long et il y a des moments où je ne vais pas vous mentir je me suis un peu ennuyée ça c'était pas très agréable voilà ce sont les seuls points négatifs que j'aurais à redire c'est qu'il y a peut-être trop de moments de temps morts déjà être hospitalisé c'est pas très agréable mais quand en plus on s'ennuie un petit peu c'est pas top voilà les points positifs par contre et là il y en a plus c'est qu'effectivement j'ai fait de belles rencontres des gens qui ont eu le même vécu on a eu beaucoup d'échanges des partages d'expériences aller pouvoir parler sans tabou sans sentir jugé donc ça ça m'a fait énormément de bien au delà de la prise en charge post-opératoire il y a aussi enfin moi ce qui m'a fait énormément plaisir c'est de voir et c'était la première fois de ma vie c'était de voir que des médecins se penchaient très sérieusement et s'impliquaient beaucoup dans ce problème de surpoids et dans cette maladie qu'est l'obésité cette maladie chronique qu'est l'obésité qu'ils en ont fait leur cheval de bataille qu'ils en ont fait leur thème de prédilection et ça ça m'a ça m'a fait un bien fou au delà de mon réconfort ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait vraiment des médecins qui s'attaquaient sérieusement à ce problème là et qui comprenaient même s'ils n'étaient pas en surpoids et qui comprenaient tout le mal-être que ça engendre et ça ça c'est vraiment plaisir encore une fois docteur Gauthier si vous regardez cette vidéo vraiment merci beaucoup pour votre implication là-dedans merci beaucoup pour toute l'équipe qui est derrière avec Laura etc c'est vraiment super ce que vous faites voilà je tiens vraiment à le dire parce que moi c'est la première fois que je voyais des médecins s'impliquer autant et j'ai été vraiment très très surprise de cette implication dans le bon sens du terme voilà ce qui est très intéressant et ce que je retire de cette clinique c'est que et bien il ne faut pas avoir honte il ne faut pas avoir honte d'être gros l'obésité ce n'est pas juste une question de malbouffe l'obésité c'est une maladie il faut déculpabiliser voilà n'ayez pas honte de ce surpoids la malbouffe n'est pas le seul responsable on ressort de là aussi un peu reboosté par rapport à tout ça et enfin l'importance du suivi à vie il faut vraiment que vous soyez suivi à vie après cette intervention parce qu'il faut savoir que la moitié des opérés ne donne plus de nouvelles après deux ans pourtant et pourtant c'est après ces deux ans d'intervention à ces deux ans post-opératoire c'est après que malheureusement le corps commence à se venger c'est après que le corps peut commencer à reprendre du poids c'est après qu'on a besoin d'être suivi c'est à ce moment là la phase de lune de miel vous allez continuer à perdre quoi que vous fassiez vous allez continuer à perdre un petit peu à se talibiser de votre poids à ne pas reprendre la chirurgie fait encore son travail mais après ces deux ans elle ne le fait plus c'est à vous de prendre le relais si vous n'avez pas mis en place ces habitudes dès les jours qui ont suivi la chirurgie vous risquez à l'échec et la moitié des personnes qui reprennent du poids c'est pas anodin dont l'importance de ce suivi à vie continuez à être suivi même si vous avez honte que vous commencez à reprendre du poids que vous avez n'attendez pas d'avoir repris 10 kilos dès que vous avez commencé à reprendre 5 kilos de voir que vous commencez à perdre pied que vous ne comprenez pas reprenez contact avec les gens qui vous ont pris en main pour cette chirurgie pour ne pas tomber dans des mauvaises habitudes et qu'ils puissent vous redonner des conseils réajuster ce qui à un moment donné a fait que vous commencez à reprendre du poids voilà enfin bilan de cette sortie de la clinique au bout des 3 semaines métigées au niveau du poids parce qu'il faut savoir qu'au bout de 3 semaines à ma sortie je suis sortie le 8 avril je suis rentrée le 22 mars 2016 je suis sortie le 8 avril et au bout de ces 3 semaines j'avais donc déjà perdu 4 kilos je n'ai perdu qu'après 2,7 kg ce qui n'est pas beaucoup enfin moi je m'attendais à perdre beaucoup plus mais parce que j'ai commencé à remanger tout simplement pendant 4 jours pendant 3 jours je n'avais pas mangé du tout j'ai commencé à remanger et mon corps tout de suite a essayé de compenser et a voulu forcément il s'est préservé aussi en perdant doucement c'est une chance maintenant perdre doucement c'est plutôt bon signe je vous le dis tout de suite ça au départ c'est déstabilisant pour ceux qui perdent doucement quand on voit tous ces gens sur Instagram qui perdent vite etc attention méfiance méfiance perdre doucement ne veut pas dire de mal perdre bien au contraire et j'avais perdu 2,6 kg ce qui fait qu'au total ce qui est quand même pas mal en 3 semaines j'avais perdu quand même 7 kg il faut voir en 3 semaines j'avais déjà perdu 7 kg en tout mais c'est vrai que en 2 semaines j'avais perdu que 2,7 kg donc c'est pas beaucoup en début de chirurgie et c'est vrai que ça ça fait bizarre c'est que pour du bien perdre doucement ça veut dire qu'on perd bien et qu'on ne part pas forcément trop de muscles donc c'est plutôt bon signe c'est pour ça il faut chaque personne est différente aussi dans sa manière de réagir d'autres opérés avaient perdu plus moi bon j'avais perdu que 2,7 kg à la fin de mon séjour j'étais un petit peu oulala alors après la perte est repartie je vous expliquerai ça dans mon bilan des 6 mois mais c'est vrai que attention le corps le corps se préserve il n'est pas bête voilà enfin pour récapituler un petit peu la vidéo et vous mettre en avant les conseils que vous devez retenir de cette vidéo et de ce que vraiment il faut vous mettre en place de ce qu'il faut vraiment garder de ces 3 semaines en tout cas que moi j'ai passé à cette clinique ce sont ces conseils là qui apparaissent maintenant sur votre écran c'est à dire que comment prendre son repas dans de bonnes conditions après la chirurgie prenez le temps de manger le repas doit durer 20 à 30 minutes minimum mâchez suffisamment tous les aliments même ceux qui nécessitent peu de mastication purée ou compote etc il faut absolument que vous mangez dans le calme surtout on va dire le mois qui suit l'intervention évitez d'allumer la télévision ou quelques autres écrans que ce soit pensez à ce que vous faites pensez à ce que vous mangez et à ce que vous ressentez pour ne pas avoir de douleur notamment au niveau de l'estomac et trop le surcharger buvez indispensable entre les repas en toute petite gorgée vous ne pourrez pas boire des grosses gorgées au début ne buvez rien dans la demi-heure qui précède le repas de midi et celui du soir ni dans celle qui le suit ne vous recouchez pas juste après le repas la position couchée empêche une bonne digestion arrêtez de manger dès que vous sentez que votre estomac est plein enfin l'objectif final est de faire trois repas par jour déjeuner repas de midi dîner le plat principal type plat de jour uniquement c'est à dire qu'en général vous ne mangez que le plat principal ni entrée ni dessert il est difficile de manger plus même actuellement un mois et demi après mon intervention il est très difficile à part dans de rares occasions de prendre un dessert après le plat principal donc du coup mettre en place éventuellement une à deux collations si vous sentez que vous ne mangez pas suffisamment et que vous avez de gros coups de pompe voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura donné des conseils si vous n'avez pas eu la possibilité d'aller dans ce genre de clinique qu'elle vous aura aidé c'est vraiment le but de pouvoir vous aider après cette chirurgie c'est ce que je fais pour mes vidéos et j'espère que ça vous aura plu si cette vidéo effectivement vous aura apporté des conseils n'hésitez pas à la liker et si vous voulez vous abonner à ma chaîne appuyez sur le petit rond qui apparaît au dessus de mon doigt n'hésitez pas et je vous laisse revoir la vidéo sur la chirurgie comment je l'ai vécu et les trois jours post-op sur ce lien qui s'affiche au dessus de l'autre enfin je vous rappelle une petite phrase que vous allez toujours entendre dans mes vidéos que la chirurgie encore une fois n'est qu'un coup de pouce et pas une intervention miracle à bientôt à bientôt